Il y a longtemps que tu n'étais pas venu à Alger. Tu me souviens ce que je te disais en classe ? Tu me disais tellement de choses. L'enfant portant germe, l'homme qui deviendra. Le devoir d'un écrivain n'est pas de se mettre au service de ceux qui font l'histoire, mais d'aider ceux qui la subissent. Je crois fermement à la possibilité d'une juste coexistence entre Arabes et Français en Algérie. Il y a le fantôme de Camus, comme dans son livre, il y a son propre fantôme, bien sûr, puisqu'il s'est donné un autre nom, un nom de personnage, pour se distancier, pour ne pas écrire « je ». Mais bien sûr, c'est lui. Ce n'est certainement pas quelque chose que j'aurais pu faire à 20 ans ou 25 ans. Donc tout ça aussi au service d'un personnage qui a de l'engagement, qui a de l'intelligence, une sensibilité très forte, mais en même temps très secrète. Monsieur Jacques, c'est vrai qu'il y a la guerre entre nous ? Et comment va ta mère ? Courageuse, comme toujours. Sous la demande aussi de Gianni Amélio, le metteur en scène, il y a une demande de centrage, comme ça, et d'aller comme un entonnoir de plus en plus au fond des choses, dans le jeu, et de plus en plus simple et profond, et dans une présence souvent peu bavarde. Là, c'est pas qu'il n'a pas besoin de parler, Jacques Cormery. C'est qu'il se laisse envahir par les ambiances, les odeurs, les atmosphères, etc., l'intime. Retourne d'où tu viens, Cormery ! Traître ! Tu n'es pas chez toi, ici ! Tu devrais écrire un livre sur nous, sur notre tragédie. J'ai beaucoup écrit, on m'a insulté. Je ne te parle pas d'un essai ou d'article dans les journaux, je te parle d'un roman. C'est dans les romans qu'on trouve la vérité. Sous-titrage Société Radio-Canada